Le premier voyage, c'était un petit peu un pari, parce qu'on partait sur 17 jours, 5000 km sur piste. Il y a trois ans de ça, j'ai rencontré une amie qui a une agence de voyage à moto. J'ai découvert ce milieu d'un coup, en fait. C'était vraiment une révélation, entre guillemets. Ça s'est vraiment fait sur le tas et j'ai vraiment accroché. J'ai développé ça avec le temps et avec la passion que j'ai pour la moto. J'ai vraiment envie de mettre les mains dans le moteur, j'ai vraiment envie de comprendre même comment ça marche. Pour moi, c'est une évidence de partir sur une marque comme celle de ELF. Parce que c'est un peu la marque des passionnés et ça fait partie des marques phares quand on fait un peu de moto. La marque ELF représente vraiment ce côté passion, ce côté transmission. On se retrouve souvent d'ailleurs, que ce soit en compétition, en voyage, on parle beaucoup. Alors j'ai un projet que je souhaiterais monter, c'est de partir à la rencontre de gens, de pays. Partir à la rencontre de femmes, même de communautés matriarcales. Et par la moto, en tout cas, apporter cette idée-là de femmes libres qui voyagent. Apporter une nouvelle image de la femme et de la moto en général. Sous-titrage Société Radio-Canada